Bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'aquaponie et on va s'intéresser à ce que font nos scientifiques français donc pour trouver de l'information sur le sur le web on trouve plein de partout mais c'est souvent des initiatives personnelles rien de scientifique ou alors c'est en anglais et c'est éparpillé un peu partout donc ce qui est intéressant c'est que il y a un projet français qui s'appelle la piva sur google tomber sur sur ce wordpress et donc la piva c'est un projet français qui veut dire aquaponie innovation végétale et aquaculture qui a été lancé en 2013 donc on y retrouve des grands noms de l'institut de recherche l'inra l'itavi voilà quand on regarde ce que font ces gens là donc depuis 2013 ils ont des objectifs donc évidemment c'est celle des scientifiques donc il faut faire l'état de l'art caractériser un peu tous les systèmes les modéliser et puis diffuser la connaissance moi ce que j'ai retenu c'est synthétiser l'ensemble des connaissances donc ça c'est bien parce que c'est déjà c'est en français puis c'est exhaustif ces chercheurs qui le font ce qui me plaît beaucoup c'est analyser la qualité organoleptique et sanitaire des produits c'est vrai que c'est une culture hors sol peut se demander quel goût et quelle vitamine et quel minéraux sont présents dans ce qu'on produit soit des scientifiques qui le fassent me plaît beaucoup et puis le dernier volet qui me semble plus important qui est de diffuser la connaissance avec le petit bémol c'est que ils seront très orientés professionnels les professionnels qui en vivent dans le monde je pense qu'il n'a déjà pas beaucoup en france ça doit se compter sur les doigts d'une main alors qu'il ya 17 millions de jardiniers en france qui à mon avis aimerait bien se diversifier un peu voilà mais c'est le seul petit bémol c'est vraiment une démarche très intéressante alors scientifique ça prend du temps oui 2013 là on est début 2017 l'avantage c'est que ils font des pilotes donc ça c'est toujours très intéressant de faire du papier de la théorie et de la pratique le premier c'est le pilote de la péma donc c'est des gens qui sont plutôt spécialisés dans la pisciculture et qui ont un souci qui est comment je filtre les eaux dans lesquelles sont mes poissons et évidemment il ya beaucoup de beaucoup de nitrates donc soit je change l'eau mais enfin ça veut globalement dire envoyer des nitrates dans la nature et là évidemment en aquaponie ce sont les plantes qui les filtrent donc ils essaient de coupler ça donc vous retrouverez des photos de tous leurs systèmes ça c'est je vous laisserai regarder ça tranquillement il ya le pilote du râteau eux c'est l'inverse des gens qui viennent plutôt de l'horticulture et qui font des pilotes sur l'aquaponie voilà avec même un peu de culture verticale ça j'aime bien voilà ils font des carpes parce que comme c'est pas des gens qui viennent de l'aquaculture ils veulent des poissons résistants et qui demande peu de soins donc la carpe est un bon exemple donc ça c'est bien et puis on retrouve les pilotes qui sont faits par le lycée de la canorgue font à la fois de l'eau chaude et de l'eau froide en eau chaude ils font du tilapia qui est très populaire un système aquaponique et en asie un poisson qui a un très bon rendement donc ça c'est vraiment super voilà donc pareil des photos des vidéos alors il faut noter que si vous regardez dans les dernières nouvelles qui va organiser chaque année des journées entre entre personnes motivées par l'aquaponie donc plutôt un volet professionnel et scientifique voyez une centaine de personnes il part de l'expérience comment tout ça avance donc pareil pas mal de pas mal de vidéos et d'articles je vous laisserai regarder tout ça alors il faut savoir qu'une première synthèse scientifique qui a été réalisée qui était disponible sur le site mais qui ne l'est plus parce qu'une deuxième va voir le jour donc voilà on retrouve le logo on retrouve les objectifs du projet on voit que c'est une première version le disclaimer pour dire que je n'ai rien fait c'est ces gens là qui travaillent notamment pierre foucard qui est un premier auteur et que je remercie qui m'a envoyé toutes les informations je voulais juste vous montrer le sommaire donc voilà on retrouve les présentations du projet les partenaires voilà il ya des définitions l'hydroponie de l'aquaponie toutes les méthodes des cultures hors sol un gros document c'est vraiment très bien documenté très intéressant alors les espèces on peut intégrer à l'aquaponie que soit des poissons des plantes ensuite il ya un gros un gros volet sur les systèmes la filtration le dimensionnement un gros 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 volet mais c'est plutôt pour des gros systèmes voilà puis on va tomber sur des conclusions une réglementation qui aujourd'hui a des grandes des gros vides donc ils essayent de faire un peu le référencement tout ça donc comme je le disais une version une version intermédiaire et j'espère que cette année en 2017 là on aura la nouvelle version qui sera diffusable un plus grand nombre alors on trouve aussi sur le site de l'inra qui a des publications dans le volume 45 d'octobre 2015 si vous allez tout en bas retrouver une publication donc des mêmes personnes qui ont fait la synthèse pierre foucard sur l'article up vous cliquez sur l'article et là cette fois voilà vous aurez un petit résumé donc c'est très succinct ça va pas ça va pas très loin dans le sur la partie scientifique enfin ça fait une je trouve une belle présentation si vous voulez déjà avoir un premier extrait et bien voilà cette vidéo est et bientôt fini j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir tout ce que nos scientifiques français font sur l'aquaponie et puis d'attendre encore un peu pour le la synthèse scientifique finale qui j'espère aidera le plus grand nombre et bien à bientôt ciao ciao